Générique 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 A la tête de ce train de berline, un cheval, un des derniers chevaux de la mine, ça ? Oui, c'est un des derniers du siège 12, il y en a encore trois. Ce cheval va disparaître dès que le pied du Berthia sera entièrement mécanisé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais bien sûr, comme tous les chevaux qui vivent au fond de la mine, il est aveugle. Non, pas du tout, au contraire, c'est un cheval qui voit très clair. Cette légende des chevaux aveugles, date de Zola, est absolument périmée, il n'a d'ailleurs jamais existé. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots qu'on lui fait ? Oui, Clément, vous voulez venir ? Bonsoir, monsieur, nous sommes ravis de rencontrer ce cheval au fond de la mine. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Farvet. C'est un bon cheval. Très bon, oui. Mais il remonte malheureusement à l'air libre une fois ou deux par an, je crois. Non, c'est-à-dire que je descends avec, je remonte à l'air libre à l'heure d'avoir fini. Tous les soirs ? Tous les soirs, il remonte à l'air libre. Alors, toutes les nuits, les chevaux de mine dorment tranquillement dans une écurie à l'air de l'air de l'air. Tant mieux, nous en sommes ravis. Je crois qu'il est malin aussi, ce cheval. Oui, il est très malin. Il tire combien de berlines à la fois ? Il en tire 12. Et si vous en mettez 13 ? Ah, il ne le tirera pas. Je crois aussi qu'il aime les friandises. Oui, il aime les friandises, par exemple, comme des bonbons, vous voyez. C'est un cheval gourmand, Farvest. Je vous signale qu'il aime beaucoup les bonbons. Si vous voulez lui en envoyer, vous lui ferez plaisir. Il habite au siège 12 de Lens, Pas-de-Calais. Bon, allez-y, maintenant. Dis-moi, on entend beaucoup de bruit dans cette galerie. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un ventilateur électrique qui sert à aérer les chantiers, les bovettes en cours de croixement. Ah, voilà justement le bout de feu. De la marche. Le fils du vieux mineur de la marche que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Ah, oui, il est prêt à buquer. Nous avons vu votre père et votre fils, monsieur. Et je crois que votre père vous appelle l'anarchiste parce que vous êtes le bout de feu. C'est-à-dire que monsieur... Monsieur, le bout de feu de la marche est prêt à miner, c'est-à-dire à faire détonner une trentaine de mines qui sont posées à front d'une bovette en cours de croixement vers la fosse 15. Il va faire sauter du rocher, je... C'est cela, oui. Alors ces pierres sont remontées tout à l'heure par le berthia par lequel nous voulons de passer. Et nous allons faire l'explosion ? Ah, oui, on la verra sans doute tout à l'heure. À l'instant, même plus tôt. On pourrait voir le chargement de ces terres, mais avant d'aller à front, il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes pour faire dissiper les fumées du tir. Mais heureusement pour nous, il y a une bovette en cours de croixement vers la fosse 14 qui vient de buquer tout à l'heure. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. que vous le voulez. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Le tas de terre contiennent 900 kilos, c'est à dire une tonne de terre. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Vous avez monté dans une berline, chose défendue pour le partenaire. Vous l'aurez vraiment averti le voyage ? Je vous ai monté dans une berline, conduite par un talisme. Alors allons-y ! Et on s'en va qu'à un ca, au petit trou des berlines, le long de ces galeries. Je crois d'ailleurs, Monsieur l'Esprit, que ça doit beaucoup étonner le profane, ça, qu'il y ait dans une mine autant de kilomètres de galeries, alors qu'on s'imagine volontiers que le charbon est au bas du puits. Combien y a-t-il de kilomètres de galeries dans une fosse comme celle-ci ? Il y a ici actuellement 150 kilomètres de galeries creusées, dont une vingtaine ou 25 servent pour le roulage en tracteur ou en berline. Et alors, toutes ces galeries vont à la recherche du charbon pour recouper les veines, les veines de charbon qui portent des noms d'ailleurs. Ainsi, par exemple, celle que nous allons voir s'appelle comment ? Arago. On se demande pourquoi ce malheureux homme est dû se perdre au fond de la mine d'ailleurs, au milieu d'autres noms du quelconque. Les veines supérieures ont des prénoms masculins, tels que Désiré, Louis, Abbé, et les veines inférieures ont des noms féminins. Céline, Ernestine, Della, Émilie, Clémence. ... Alors, nous arrivons au charbon maintenant ? Oui, on arrive enfin maintenant au cœur même de la mine, près de la Taille, c'est-à-dire le chantier d'où on extrait le charbon. Dites-moi, je voudrais vous demander une chose auparavant. Le long de ces galeries, nous voyons des kilomètres de tuyaux. Qu'est-ce que c'est ? Il y a trois tuyaux. Il y a un tuyau d'air comprimé qui amène l'air comprimé sous six kilos aux différents chantiers, l'eau potable et la tuyauterie d'exor, c'est-à-dire la tuyauterie qui soutient l'eau des vieux travaux ou des venues d'eau intempestives. Et la ventilation se fait comment ? Elle se fait par des ventilateurs qui extraient en somme l'air des chantiers en créant une dépression dans des puits situés à trois ou quatre kilomètres des chantiers d'abattage. On sent d'ailleurs l'air qui circule dans les couloirs et dans les galeries, il circule à quelle vitesse ? Ah, je vais vous le montrer, on peut faire un essai ici. Là, il y a un mètre, un mètre cinquante secondes. Bien, bien, parfait. Montons, si vous voulez. Oui, si vous voulez, mais un instant, je crois qu'avant de monter et d'arriver au charbon, il serait peut-être bon de préciser aux spectateurs la géographie exacte des lieux où nous allons. Oui. Le grisou explose à titre expérimental au poste central de secours de M. Berthiau. ... 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